Sous l'océan, sous l'océan Et coucou, ici Prince, des successeurs. Alors je ne suis pas avec Princesse pour plein de raisons différentes. Je dois aller revoir le film avec elle le lendemain où je tourne cette vidéo. Mais le problème c'est que je ne sais pas de la semaine prochaine, dans combien de temps on pourra se retrouver pour tourner. Je ne sais pas si personnellement j'aurais du temps pour faire la vidéo seule. Donc j'ai dit je vais le faire là. Et si vraiment un jour, quand Princesse reviendra, on en fera un petit aparté pour avoir son avis. Parce que ça fait déjà 3 semaines que j'aurais dû faire cette vidéo et j'ai été débordé. Donc voilà. Nous allons parler aujourd'hui de la petite sirène live-action, dont on l'attend depuis pas mal d'années, peut-être même 5 ans qu'il avait été annoncé. Disney avait dit qu'il voulait le faire depuis longtemps, mais attendait d'avoir la technologie nécessaire pour vraiment faire des choses dans l'eau assez intéressantes. Et comme vous le savez, ce film n'a pas été tourné dans l'eau, contrairement à Harry Potter par exemple, qui a été un des premiers films qui a été vraiment tourné dans l'eau, Harry Potter 4, avec les acteurs directement dans l'eau. Là c'est vraiment les acteurs qui sont dans un fond vert, voilà. Nous allons parler donc de ce film qui avait fait une grande polémique, coup de publicité ou non, peut-être juste à cause de la voix de l'actrice. L'actrice principale qui est interprète Ariel et Métis, ce qui a fait un sacré cohue. Des gens qui sont accusés de racisme sans raison, d'autres gens qui le veuillent ou non, n'arrivent pas à bien cacher leur racisme derrière ce cas-là. Parce que Ariel est une créature fantastique, donc peu importe sa couleur de peau, peu importe que ses soeurs n'aient pas la même couleur de peau qu'elle, ce sont des dieux, il n'y a aucun lien, ça ne veut pas dire que le roi Triton a été faire des cochonneries gauche et à droite, et même si c'est le cas, c'est pas grave, Zeus a fait bien pire. Donc pour parler de ce film, je l'attendais avec impatience, parce que vraiment, le côté où on va passer beaucoup de temps dans l'eau, je voulais vraiment voir ça au cinéma, je voulais vraiment voir tout ce côté-là. Et c'est sûr que là-dessus, le film m'a régalé, parce que j'ai vraiment beaucoup apprécié tout ce qui se passait solo. Beaucoup de gens vont dire que la réaction des cheveux ne sont pas réalistes. C'est bon, quoi. Beaucoup de gens aussi se sont plaints du fait que Polochon soit plat, mais le Polochon qu'on connaît dans le dessin animé a été inspiré de ce poisson-là. Je ne connais pas la race, alors je ne vais pas faire mon intelligent, mon cultivé, pardon. Mais ça ne dérange rien du tout, vraiment. Enfin, moi, ça ne me dérange pas. Si ça choque, c'est parce qu'encore une fois, ce sont les gens qui sont trop attachés au dessin animé d'origine. Alors si vous ne voulez pas voir Polochon autrement, n'allez pas voir ce film, tout simplement. Vous n'êtes pas obligés d'aller le voir. Votre enfance ne sera jamais gâchée par un film live-action. Donc, je ne vais pas spoiler, mais ça va être très rapide, parce qu'il va falloir quand même que je parle de spoil pour parler des différences et si ça m'intéresse ou pas. En tout cas, pour ne pas spoiler, je pense que c'est bien d'aller le voir au moins une fois. Au cinéma, il y a quelques plans, quelques scènes, où on se dit quand même que, ça fait quand même Disney+, il y a des scènes où on se dit, ouais, là, il y a du budget. Il y a d'autres scènes où on se dit, ouais, ça me fait penser à Pinocchio, quoi, au niveau de... Par exemple, il y a un lieu, on passe 30 fois dedans dans tout le film, c'est entre le château et l'océan, il y a une espèce d'escalier de pierre, on y passe 30 fois. Et je me suis dit, ouais, on l'a assez vu ce lieu, c'est bon. Voilà. Si je peux dire les points positifs, ce n'est pas vraiment du spoil, parce qu'on pouvait s'y attendre comme le film est plus long, je trouve que dans le film, il y a plus d'intérêt donné à la relation Eric et Ariel. On les voit vraiment tomber amoureux. On voit pourquoi Eric tombe amoureux d'elle et pas juste parce qu'il tombe dans l'eau deux minutes. Là-dessus, je trouve que c'est le point le plus gros. Le point négatif, c'est très paradoxal parce que le film est long. Le film est long. Mon neveu qui était avec nous, le film était un peu long pour lui. Et il y a des scènes qui sont... La seule scène pour moi intéressante à avoir ajouté, c'est toute la scène où Ariel fait quelque chose, sans spoiler, enfin quoi que si le film vous intéressez, vous l'avez déjà vu, Ariel fait quelque chose et du coup, ça fait que Eric doit la suivre et puis ensemble, ils se découvrent et ils apprennent plus à s'aimer, à s'apprécier, etc. Et tout le reste, bof, il y a des chansons qui ont été rajoutées. Une avec Eureka et Sébastien qui est... avec la voix Dorothée Pousseau, Eureka est devenue une fille du coup. Alors, je suis désolé, j'adore Dorothée Pousseau, comme Donald Renew, mais je ne peux plus, je les entends partout. Au final, je n'assigne plus le personnage, je ne sais pas parce qu'ils font mal leur boulot, c'est parce que j'entends Dorothée Pousseau, j'entends Donald Renew, ils sont partout, ils sont partout dans le Disney, ils sont partout dans les films à côté, je les adore, j'adore leur personnalité, j'adore leur voix, mais... Donald Renew, il est dans Mario, il est Finn dans Réponse, il est Christophe dans La Reine des Neiges, ils sont partout. Et du coup, ça m'a un peu frustré là-dessus. Donc, ils ont une musique qui bof, vraiment, elle ralentit le truc, vu que ça fait penser un peu à la première chanson de Cendrillon, où... Où, le temps qu'elle se réveille, tous les animaux chantent, et toi, tu es là, tu veux que ça avance. En point négatif, Ursula ne fait pas peur. Ursula ne fait pas peur. Ursula est une vraie drag queen, comme ça a été inspiré, vraiment, c'est une femme qui joue le rôle, mais elle a vraiment... elle n'est vraiment pas de sourcils, ils ont été rasés ou maquillés pour que les sourcils aient été vraiment montés assez haut. À chaque fois qu'elle est même plus drag queen que dans le dessin animé, elle est en train de parler et tout, et en un seul coup, et puis... Ah non, c'est vrai. Voilà, il y a vraiment tout un côté théâtral qui fait super super drag queen, là-dessus, c'est vraiment réussi. Pour Ursula, qu'est-ce que je peux rajouter d'autre ? Float Sam et James Sam ne parlent pas du tout. Donc, parce qu'ils ont voulu donner plus d'interaction avec Ursula, plutôt que ce soit Float Sam et James Sam qui viennent chercher pour entourlouper Ariel, c'est Float Sam et James Sam qui tournent pour faire apparaître un portail dimensionnel pour faire apparaître ce sur la... Voilà. Ils ont gardé ce qu'ils avaient comme idée à l'origine, Ursula est vraiment la tante à Ariel, donc ça, ça n'apporte pas grand-chose, mais je trouvais ça sympathique. Le prince a une musique que je trouve nulle, je suis désolé, je sais qu'il y a des gens qui l'ont aimé, mais ça me fait penser à la musique de La Bête dans L'Abelle et la Bête, le film live-action avec Emma Watson et franchement, c'est chiant ! Je suis désolé, mais c'est long. Le film est déjà long. Ça, c'est la scène qui m'a pas vraiment... C'est la scène qui m'a un peu... Voilà. Je suis désolé, je vais mélanger un peu toutes les infos parce que j'ai rien préparé pour faire cette vidéo assez vite et que vous l'ayez pas trop tard. On va parler aussi des sœurs qui ont beaucoup fait parler au début du style « Elles ont pas tous la même couleur de peau, elles ont pas la même origine, oui, elles représentent tous les différents océans... » On pense qu'elle va avoir une importance zéro. Pourtant, il me semble que ça avait été écrit que Disney va mettre en avant les sœurs. Pas du tout ! Oui, elles ont deux, trois interactions mais pendant une scène ! Une seule scène ! J'ai pas compris ! En plus, qu'est-ce qu'elles font ? Qu'est-ce qu'elles font ? Les... Les... Comment ça s'appelle ? Les princesses, elles nettoient l'océan. Il y a un filet... Oh là là, ces humains, ils sont sales ! Oh là là ! Sérieusement ? Non ! Non, non, non ! C'est pas ça ! Et puis, sans compter qu'elles sont tellement nombreuses qu'on en entend deux par-ci, deux par-là mais elles disent une seule phrase. Pourtant, elles sont super belles, elles sont super classe. Le design a été super bien travaillé. Elles ne servent à rien ! Et elles sortent de l'eau à la fin... Ouais, on va dire à un moment... Elles sortent de l'eau à un moment précis juste pour dire « On est là ! » Oui ? Ah non ! Non, non, je suis désolé ! Vraiment, non, pour le coup, pas du tout intéressant. Donc voilà, je suppose que je vais oublier des choses dans cette partie de nos spoils mais il faut vraiment que je parle du reste parce que si le film vous a intéressé comme je l'ai déjà dit, vous l'avez déjà vu, on va parler du spoil maintenant. Je vais aller chercher mes notes. Donc voilà, si vous arrivez là, c'est soit que vous vous en foutez, soit que vous l'avez déjà vu en sachant que je ne vais pas vous spoiler grand-chose parce que le film est relativement la même chose. Donc, l'une des choses qui peut nous marquer aussi c'est que du coup, Eric meurt dans ce film. Enfin, en VF, c'est ce qui plus ou moins meurt ou est sur le point de mourir et Ariel le sauve grâce à sa voix de sirène qui est vraiment mis en avant que la voix de sirène, la voix est magique. Vraiment. Donc, Sébastien nous fait plus ou moins sous-entendre qu'il a sauvé Ariel, qu'il a sauvé, qu'elle a sauvé, Eric, grâce à sa voix. Donc, ce qui enlève vraiment tout le côté mystique à Ariel parce que du coup, elle a plus sa queue de sirène, elle a plus sa voix magique dont elle aurait pu servir pour draguer apparemment et c'est ce qu'Ursula fait plus tard et du coup, c'est un peu plus cohérent. On ne va pas dire que ça corrige un truc du dessin animé parce que dans le dessin animé, on comprend que Eric est l'ensor soleil et quoi. Bon, je ne sais pas si on peut dire que c'est un spoil mais j'avais noté les tentacules de Ursula étaient vivants. Alors, est-ce que c'est pour le côté drama et que c'est elle qui les contrôle et qu'elle fait style mais vous avez le moment où Ursula, elle cherche une potion, enfin, un ingrédent de potion et il y a ces tentacules qui font « Tidu ! » Et puis voilà, petit détail peut-être insignifiant. Concernant Ursula aussi par rapport à ça, ces tentacules sont super intéressants dans ce film parce qu'à un moment, elles commencent à s'appuyer et on se dit « Mais elle s'appuie contre quoi ? » Et là, il y a ces tentacules qui montent vite pour caler son coude. J'ai trouvé ça sympa, vraiment. Tout le côté dans la... C'est vraiment, aussi bien pour la scène de fin qui est, bon, à la fois, à la fois fainéante et à la fois photographique parce que si elle est fainéante, c'est parce qu'elle est vraiment tout le temps dans l'ombre. On voit très très mal et pourtant, elle a vraiment là... Elle se transforme vraiment en une espèce de créature marine. On reconnaît les traits d'Ursula mais elle a vraiment des branchies, des trucs qui apparaissent. On voit très mal mais aussi bien pour Ursula à la fin qu'Ursula dans la grotte avec tous les effets de lumière et tout, c'est magnifique. C'est super joli. Rien que pour ça, j'ai adoré. Pour rester sur Ursula, du coup, à la fin, ce n'est pas Eric qui tue Ursula, c'est Ariel. Dans le truc, on se dirait, oui, c'est normal, bon, Ariel, c'est l'héroïne, c'est... Voilà, et peut-être que... Ben oui, mais non. Le principe de la petite sirène, c'était aussi qu'Ariel a sauvé le prince au début et du coup, le prince sauve Ariel à la fin. Là, au final, le prince n'est pas... Eh ben, il est moins important à cause de ça parce qu'ils n'ont pas vaincu Urshila ensemble, qui allaient être changées pour faire plus... Pour faire plus sur le côté du consentement. Alors, vous me corrigerez, mais moi, dans la version française, pour moi, c'était les mêmes musiques. Il y avait peut-être deux mots qui changeaient. Pas de là à dire que ça parlait du consentement. Peut-être quand Ursula, du coup, le sort est légèrement modifié à ce qu'Ariel ne puisse pas se souvenir qu'elle ait besoin d'embrasser Eric pour rester humaine. Et je me suis dit, ah, ça va être là-dessus parce que forcément, elle ne va pas avoir envie de l'embrasser donc le prince va être obligé d'être plus discret. Mais non, même avec ce sort, elle a envie de l'embrasser. Elle a oublié que grâce à ça, elle pourrait être soignée, entre guillemets. Mais non, vraiment, là-dessus, je n'ai pas compris le drama qu'il y avait autour donc à voir peut-être en VO. Donc, pour parler des musiques quand je n'ai pas parlé dans la version spoil, l'une des musiques rajoutées dont je n'ai pas parlé, c'est quand Ariel arrive sur Terre. Alors, elle est censée plus avoir sa voix mais du coup, elle découvre la ville. Alors, j'ai trouvé que c'était intéressant comme ça. mais c'est un long. Ça rajoute de la longueur. On se doute bien qu'elle chante et je crois que la musique n'est pas trop mal mais elle ne m'a pas marqué. Et vraiment, c'est du style, c'est dans sa tête. Donc, à des moments, un peu comme à la Nkanto, en fait, on tourne autour d'elle, il y a une figurante qui passe devant et là, elle chante vraiment et vraiment, tout est noir autour d'eux à part les figurantes qui la coiffent, machin. Et vraiment, ça me fait penser à Nkanto et je crois que dans un autre Disney, ils ont fait ça il n'y a pas longtemps. Donc, je crois qu'ils ont bien aimé ce côté on est dans l'ombre et on tourne autour de l'acteur. Mais voilà, c'était pas obligatoire mais c'est pas la musique qui m'a le plus cringé contrairement à celle de Réka et Sébastien qui... La rumeur ! La rumeur ! Oh non, pitié, pitié, rien que d'y penser. Pour revenir sur Embrassela, du coup, je l'ai trouvé plus rigolote mais moins emblématique parce que du coup, dans le dessin animé, je sais, je compare avec le dessin animé, je suis désolé mais on le fera tous d'une façon ou d'une autre. Il y a énormément d'animaux qui aident Sébastien et Polochon à chanter, Sébastien, Polochon et Eureka à chanter, à faire de l'ambiance et tout ça. Là, ils ne sont que trois. Bon, Polochon, à toute fin, arrive avec trois autres poissons qui brillent et puis voilà, ils tournent mais tout le reste du temps, c'est Eureka, Sébastien et Polochon qui chantent et j'ai trouvé que c'était rigolo parce que voilà, ils sont sur la rame du bateau. C'est rigolo mais c'est moins c'est moins spectaculaire, c'est moins emblématique, c'est moins comédie musicale que le dessin animé. Quand je vous parlais dans la version, dans le côté non spoil que le budget se sentait à des moments, vraiment, il y a un moment quand Vanessa se retransforme en Ursula, et bien c'est dans le noir, c'est dans la fumée. Alors que je ne sais pas, dans le dessin animé, il y a tellement un côté elle est comme ça et il y a les tentacules qui sortent et là non. Par contre, on a gardé le côté où elle rampe comme ça et ils disaient « Oh, j'adore ! » Et l'actrice qui fait Vanessa, elle est incroyable, vraiment, elle est magnifique quand elle ne fait rien et dès le moment où elle fait la mauvaise, elle fait peur, on est génial. J'ai adoré cette actrice, franchement. En parlant d'acteur, ils ont mis en avant un peu plus le chambelan, le majordome de Eric, un petit peu, c'est assez sympa. D'ailleurs, ils ont fait en sorte qu'Eric ait été adopté par une reine, là on voit vraiment la reine, la maman qui a adopté Eric est une femme noire et je me demande s'ils n'ont pas créé ce personnage uniquement parce que dans l'univers d'Ariel à l'époque où ça se passait de la petite sirène, et bien c'était pas forcément bien vu que vous étiez blanc et que vous sortiez avec un noir par exemple, un peu comme tout ce qui s'est passé avec l'abeille et la bête, vous voyez, c'était un peu bizarre qu'un prêtre, je crois que c'était un prêtre, soit noir, alors qu'on sait très bien que ça se passe en France. Il y avait eu tout un débat comme ça que tous les critiques ciné ont souligné, alors je n'ai pas été chercher les dates des guerres, etc. C'est une création pour une fiction, pour un film, moi ça ne m'a jamais dérangé, mais je suppose que pour ce personnage précis, ils ont fait ça pour que le prince Eric puisse tomber amoureux d'une femme métisse sans que tout le monde en parle, je pense, je ne vois pas d'autre intérêt d'avoir créé le personnage de la reine. Sinon, ce qui m'a assez choqué, c'est qu'on voit la mort du roi Triton quand même, c'est assez explicite, le roi Triton se vole de mort, il se désagrège comme de la fumée, enfin voilà, comme des cendres de cigarettes et Ariel le ressuscite avec le Trident. Voilà, bon bah, c'est des dieux, c'est des déesses, c'est sûrement possible. Sur le coup, je me suis dit, waouh, quand même ! Et à la fin, il me semble qu'à la fin, du coup, quand toutes les sirènes sortent pour dire, on est là Ariel, d'ailleurs, on sait qu'il y a beaucoup d'ondins, de sirènes, on sait, on voit quelques gardes, mais franchement, là-dessus, je pense qu'ils ont fait l'économie parce qu'à part les soeurs, le roi Triton, Ariel, et on voit peut-être un ou deux gardes, on voit pas grand monde dans l'eau. Je pense que ça a dû coûter très cher à faire et que là, il faut pas que ça se sente. Moi, j'ai senti qu'il y a un problème de budget dans ce film, il faut pas que ça se sente. Et franchement, là, c'est dommage parce qu'à la fin, forcément, tous les ondins et toutes les sirènes sortent de l'eau, donc tout de suite, c'est moins cher parce que c'est des acteurs qu'on a fait sortir de l'eau. D'ailleurs, ça fait que certaines coiffures très emblématiques de certaines soeurs d'Ariel font un peu bizarre tout mouillé. Et il me semble, alors encore une fois, je ne suis pas certain, mais il me semble parce que ça a été très vite qu'on voit une sirène trisomique. Il me semble, désolé si c'est pas le cas, je vais peut-être me faire taper dessus, mais moi, je trouve ça, quoi qu'il arrive, génial. Les seules qui ne sont pas représentées, du coup, ce sont les personnes rondes ou obèses, alors que quand on nous a présenté les soeurs, on nous a dit on veut montrer la diversité féminine. Et là, on va me dire oui, mais les sirènes, c'est censé être magnifique, donc du coup, pardon, j'ai vu des commentaires comme ça, ça veut dire que pour vous, des personnes rondes ne sont pas magnifiques et ne sont... Non, je suis désolé, je suis désolé, là, c'est pas possible. Si vous mettez toutes sortes de couleurs, si vous avez même mis peut-être, avant que je me sois trompé, une personne trisomique en tant qu'acteur pour faire une sirène, ben non, pourquoi pas une personne légèrement enveloppée. Après, peut-être qu'il y en a une mais que ça ne m'a pas marqué, mais je veux dire, non, raciste, mais de toute façon, en faisant ça, en en parlant, rien qu'en... Vous feriez mieux, même si vous n'êtes pas raciste, de toute façon, il vaut très mieux, même si ça ne vous plaît pas parce que ce n'est pas mon Ariel, parce qu'elle n'est pas blanche, déjà, rien que ça, c'est raciste, il faut dire ce qui est, parce que Ariel, la vraie Ariel n'existe pas, la vraie Ariel, si vous voulez remonter, est une petite sirène dans un livre dont la couleur de peau n'a pas été spécifiée, si, à part qu'elle était blonde, donc je suis désolé, mais au pire, vous ne dites rien, parce qu'en en parlant, en répondant sur des TikTok, en répondant sur des vidéos YouTube, etc., ce que vous faites, c'est que vous faites la pub pour le film, donc vous faites tout le contraire de ce que vous voulez. Ok, écoutez, voilà, je pense que j'ai plus ou moins fait le tour, si j'ai des choses à rajouter, je les mettrai peut-être dans un commentaire épinglé, n'hésitez pas à en parler en commentaire, j'essaierai de répondre à tout le monde, j'espère que je n'ai rien oublié, en tout cas, je conseille d'aller le voir au cinéma, de toute façon, si vous êtes là, vous l'avez déjà vu, vous vous en foutez, mais rien que pour le visuel, je vous conseille d'aller le voir au cinéma, c'est vrai que pour certains plans, ça faisait très Disney+, pourquoi on dit ça maintenant ? Parce qu'on sent que certains plans, il y a moins de budget, je ne sais pas comment l'expliquer, ça sent soit le recycler, soit la facilité, soit tout ce côté dans l'océan, où je n'ai pas été déçu de ce qui se passait, d'ailleurs, le fait est qu'Ariel chante sous l'océan, avec Sébastien, je suppose que c'est parce que l'actrice a une voix magnifique en VO, en VF aussi, parce qu'en VF, on a cette chance, c'est que si l'acteur ne chante pas très bien, on peut quand même trouver un acteur qui, comme beaucoup d'acteurs, beaucoup de gens qui ont été choqués que certains acteurs, comme la voix de Bruce Willis, par exemple, beaucoup de gens, j'ai vu des micro-trottoirs où ils faisaient écouter la voix de Bruce Willis en VO et en VF, les gens, ça fut bizarre, maintenant je préfère la VF, parce qu'on a ce choix. Je me suis encore beaucoup étalé. Voilà, j'espère que cette longue vidéo vous a plu, j'espère qu'on se retrouve bientôt, je ne sais pas quand, je peux juste vous dire, du coup, vous avez peut-être vu, mais il y a Ocus Pocus 3 qui a été annoncé, qui est en travail. Qu'est-ce que ça va donner ? On ne sait pas trop. Dites-moi si vous voulez que je fasse une vidéo là-dessus, il y a moyen que je fasse un petit quelque chose. N'hésitez pas à me suivre sur TikTok, parce que j'avais déjà sorti un avis un peu plus rapide dessus. Ça me permet, TikTok, de faire des choses dont je n'ai pas le temps peut-être de faire en vidéo comme ça et qui ne mérite pas une vidéo entière. Donc surtout, n'hésitez pas à aller sur... C'est Prince Dina, je crois. Prince Dina ou les successeurs, vous me trouverez facilement de façon sur TikTok. Voilà. Gros bisous. À bientôt.